Bonjour à tous, nous sommes sur la plateforme de Quatre Noix le 17 avril. Nous allons faire le tour de la plateforme accompagnée de Sophie Vrezeschi, la responsable de la plateforme. Bonjour à tous, donc on va vous présenter quelques-uns des essais qui sont en cours actuellement sur la plateforme de Quatre Noix. Vous avez juste ici un essai traitement de semence sur le poids de printemps. On voit pas mal de rubalise dans l'essai parce qu'on a des problèmes de dégâts de pigeons. Comme vous pouvez le voir, l'essai est en train de lever. Il a été semé il y a presque un mois maintenant et on voit beaucoup de dégâts de 6 tonnes sur les petits plans de poids. Quand l'ensemble des plans sera levé, on fera un comptage de levée pour vérifier la densité du peuplement. Donc nous avançons vers le reste de la plateforme. Quels essais sont à droite et à gauche Sophie ? Vous avez ici un essai stratégie de protection foliaire du blé. Dans cet essai sont comparées différentes stratégies fongicides classiques mais également des produits de biocontrôle et des macérations de plantes comme le purin d'ortie. Donc Sophie, maintenant nous arrivons sur quel type d'essai ? On arrive maintenant sur un essai sur les cultures à bas niveau d'intrants. Donc on a testé différentes espèces de plantes. Ici vous avez la lentille, le colza de printemps avec deux variétés mais aussi des pois chiches et des lupins. L'objectif est de voir comment se développent ces nouvelles cultures dans notre contexte Picard et de voir quel rendement on va pouvoir produire avec ces cultures. Donc là Sophie, maintenant nous arrivons sur la parcelle de blé avec un essai fertilisation. En effet, ici c'est l'essai fertilisation où on teste 20 modalités de stratégies de fertilisation différentes. On a le témoin non fertilisé qui commence très clairement à décrocher. Parmi les stratégies qu'on a testé, on a testé aussi des stratégies en un seul apport, soit en liquide, soit en solide. Mais tout apporté à épi 1 cm ou alors les fractionnements, juste à 4 fractionnements sur le blé. Donc ça c'était un essai un peu plus classique par rapport à la stratégie de fertilisation. Et Sophie, je crois savoir qu'aussi tu as un essai un peu plus spécifique sur des OAD. Des stratégies où on va moduler le dernier rapport grâce aux outils d'aide à la décision. Donc les trois outils d'aide à la décision qu'on va tester cette année. Le jubile, c'est à base d'extraction du jus de plante du blé. Donc on va calculer la quantité de nitrate contenue dans la plante et qu'on va pouvoir connaître la quantité d'azote à encore apporter. Testez également le N-Pilot qui est un outil qui se base sur la réflectance du couvert. Et le N-Tester qui est la pince qui mesure aussi la quantité de chlorophylle de la plante pour savoir combien d'azote à apporter. Donc le tour de la plateforme s'achève. Remercie Sophie pour sa présentation. Et on vous dit à dans deux semaines pour la suite de la plateforme et surtout la suite pour les BNI. Puisque d'ici là, la plupart des espèces seront levées. A bientôt ! ... ... Sous-titrage FR ?